Certains visages sont connus, d'autres moins. Autour du référent départemental, la parité est en tout cas respectée. Seule Françoise Dumas, élue en 2012 sous la bannière du PS, a déjà une expérience parlementaire. Issu des rangs socialistes, du Modem ou de la société civile, il compte en tout cas surfer sur la vague présidentielle. Les Français ont pris conscience qu'il s'est dépassé quelque part une révolution démocratique le 7 mai au soir. Et effectivement, nous sur le terrain, depuis une grosse semaine, on sent de l'engouement pour ces élections législatives. Et je crois qu'aujourd'hui, la volonté des Français, c'est de pouvoir donner au président de la République une majorité pour mettre en application le programme qu'il a fait élire. Rassemblés le temps d'une photo de famille, ils ont des parcours politiques et professionnels très divers. Mais ils ont tous adhéré à la fin des clivages partisans prônés par Emmanuel Macron. Leur objectif commun en cas d'élection est de défendre le projet présidentiel. J'ai eu des expériences universitaires, de création d'entreprises, de création de laboratoires, de culture scientifique. Et donc, on va tous arriver avec un vécu. Avec un vécu, et non pas celui d'un politique de 18 à 70 ans, mais un vécu professionnel. Et de ce vécu, nous avons tous, à mon avis, tiré des leçons, tiré des enseignements que nous allons pouvoir maintenant transformer en action au niveau national. Reste tout de même à convaincre les électeurs gardois. Dans le département, Emmanuel Macron n'était arrivé qu'en troisième position au premier tour de la présidentielle.